J'ai eu le plaisir de lire Wanted Lucky Luke et je vais vous en parler. Wanted Lucky Luke, c'est le nouveau Lucky Luke qui vient de sortir chez Lucky Comics et c'est une nouvelle aventure inédite de Lucky Luke dans un univers parallèle, dans une dimension alternative puisque c'est une série qui est en marge de la série principale qui existe depuis, oula, combien d'années créées par Maurice, scénarisées un temps par Goscinny, reprises par plein de scénaristes différents, notamment Jules Laurent Gérard, et dessinées par le fabuleux Agdé. La série actuelle est vraiment dans la veine de ce que Maurice faisait pendant longtemps avec un humour décapant, avec des personnages jouant en couleur et avec ce style graphique qu'on connaît et qu'on reconnaît. Et le parti pris a été fait dans cette série parallèle, tout comme ça a été fait chez Spirou par exemple, et de proposer une version d'auteur, une version alternative et une version qui ferait fi de la continuité, qui ferait fi évidemment des codes, mais qui va également les réintroduire et les digérer, puisque c'est Mathieu Bonhomme qui réalise cet album haut en couleur, magnifique, graphiquement absolument parfait, maîtrisé de bout en bout, qui respecte les personnages, l'univers, et qui ouvre la porte vers des aventures inédites, mais également vers quelque chose de nouveau et d'intéressant, de plus adulte. C'est aussi intéressant de faire vieillir le personnage, de faire vieillir le personnage, il ne vieillit pas, pardon, mais de les faire évoluer, puisque le public, il a tous les âges, le public de Lucky Luke aujourd'hui, il y a des vieux lecteurs d'autrefois, il y a des enfants, les enfants lisent Lucky Luke et ils adorent, et du coup ça permet d'offrir une autre vision. Alors Mathieu Bonhomme, il avait déjà fait un premier album qui avait marqué l'histoire, puisque c'était l'homme qui tua Lucky Luke, pardon, un album un peu plus sombre, et un album maîtrisé déjà à l'époque, avec le style inimitable de Mathieu Bonhomme, un album dont on avait beaucoup parlé à l'époque, et qui avait vraiment renouvelé le genre, tout en respectant le matériel original. Il revient quelques années après avec ce deuxième album, qui va suivre un Lucky Luke recherché, recherché, il y a des affiches partout, Wanted Lucky Luke, il est recherché, et donc du coup tout le monde est à ses trousses, et on va retrouver des personnages issus de l'histoire de Lucky Luke, je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous spoiler, voilà, Wanted Lucky Luke, 50 000 dollars pour la tête de Lucky Luke, c'est ce qu'on demande. En route, il va rencontrer trois sœurs qui voyagent pour aller dans une ville qui s'appelle Liberty, pour démarrer une nouvelle vie, elle voyage avec leurs troupeaux, et Lucky Luke, en tant que cow-boy, c'est son métier, va les aider à non seulement rameuter les bêtes, mais les emmener à bon port, puisqu'à la base, Lucky Luke, c'est ça qu'il fait dans la vie. Évidemment, sur le chemin, il y aurait de multiples dangers, et évidemment, tous les gens qui recherchent Lucky Luke, on va savoir aussi pourquoi Lucky Luke est recherché, et nous allons découvrir plein de choses, avec des caractérisations très intéressantes, des personnages, et puis une relation avec à la fois ces trois sœurs et Lucky Luke, qui ne vous laissera pas indifférent, avec des rebondissements et de l'action, c'est tout ce qu'on aime. J'ai absolument adoré ce Lucky Luke, Wanted Lucky Luke, c'est une lecture à suivre, et c'est une lecture vraiment à lire, parce que ça renouvelle complètement le genre, c'est complètement respectueux de l'univers, c'est complètement... Si vous aimez le Lucky Luke classique, vous allez aimer le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant, c'est cinématographique, c'est le découpage, les scènes d'action, le dessin, la mise en scène, tout est absolument parfait, les couleurs sont géniales, ça rappelle, vous savez, cette bichromie qu'on retrouve dans certaines cases de Lucky Luke, où vous savez, il y a ce jaune un peu fluo, et bien là, on est dans des couleurs beaucoup plus douces, et chaleureuses, mais on retrouve, voilà, cet univers graphique, qui respecte complètement l'univers inventé par Maurice, et puis il y a le génie, le talent, et le dessin, le très incroyable de Mathieu Bonhomme, qui en plus signe le scénario, ce qui en fait un auteur complet, voilà. J'ai absolument adoré ce Lucky Luke, ça renouvelle complètement le genre, c'est un plaisir de l'écriture fou, et c'est absolument incontournable, voilà. Les deux tomes de Lucky Luke sont à découvrir sur OriginalComics.fr, L'Homme qui tue à Lucky Luke, et Wanted Lucky Luke, deux albums incontournables, deux très très beaux albums à avoir dans votre collection, je vous invite vraiment à les lire, craquez pour ces albums, vous pouvez les découvrir dans notre boutique, aujourd'hui à Paris, au 49 Rue la Ceped, et tous les jours, bien entendu, parce qu'on a un joli petit rayon BD, et vous pouvez le commander, et on vous l'envoie. Je vous rappelle également que, pour l'achat de Lucky Luke, Wanted Lucky Luke, on vous offre un Ex Libris, absolument magnifique, dont le lien est dans le descriptif de la vidéo, vous le mettez dans votre panier, et vous repartez avec, voilà. Je vous le montrerai en boutique tout à l'heure. Salut !